À table, les enfants. On va ouvrir. Là, c'est le moment où j'ai faim, j'ai soif. Sans le parfum, je pense que la tarte à teint est prête. Simone ! On a voulu remonter la tarte à teint. On a voulu vraiment lui donner une connotation très italienne avec des tomates pelati. Parce que bon, en Italie, on a la culture du pelato, de la tomate en boîte. Elle est plus goûteuse que la tomate fraîche, parce qu'elle est ramassée quand elle est mûre. On l'a fait ramassée, on l'a fait rôtir vraiment comme une pomme. L'Italie dans l'assiette. Avec notre tarte à teint de tomate et glace caché pepe, ça se fera avec un lambrusco. C'est la mino santa croce, c'est la variété. Et c'est fait par Luciano Saeti. Ça s'appelle rosso viola. C'est quelque chose de simple et qui rappelle vraiment l'Italie. Là, j'ai faim. On va les manger ou on continue à aller regarder cette tarte à teint ? Tenez, va ! Bye ! C'est toujours bien d'en parler, mais au bout d'un moment, on va les goûter. Regardez la petite, la fine mousse qui est faite au service. Nous, en Italie, on connaît ce style de vin, chose qu'en France, on connaît un peu moins. On se voit déjà au soleil, un terrasse, avec cette tarte à teint de tomate qui sort un peu tiède, avec cette pâte un peu de feuilleté à la base croustillante. Et à côté, tu trouves l'explosion juteuse du fruit rouge, très floréale. Et à la fois, il y a cette bulle due à la réfermentation naturelle à bouteille, qui est tellement fine et il arrive comme une vague et réfléchit ton palais, avec cette belle acidité sous le final. On va essayer de... Possiamo Scartello ? Si ! On va chercher notre bouteille. Voilà. On va partir sur Scartello. On va faire notre petit accord avec un très joli Barolo que j'ai découvert cette année. Dernière millésime en commerce 2014. Donc une année légèrement plus maigre, entre guillemets, d'une des conditions climatiques, mais que j'adore parce qu'il donne envie de voir la bouteille tout de suite et vous la voyez même pas passer, honnêtement. On va goûter. Je suis un grand amateur de Nebbiolo. Je suis fou de cette région qui est en train d'exploser et donne vie à des vins très très recherchés, très élégants, avec une super puissance. On a une des plus belles collections de Nebbiolo, donc Barolo et Barbaresco. En France. C'est un domaine que je viens de découvrir. C'est la maison Scartello. Viens, Gabriel. Viens, on va voir. Forcément, on est sur un profil de vin qui est complètement différent d'une ambrusque. Il y a cette côté légèrement tomatée et les épices. Donc, tu as vraiment le côté poivré, épicé. Après, bien sûr, tu as tout le côté, c'est les fruits rouges un peu confits. C'est ça qui crée un peu le lien entre la tomate confit et la glace cachepée. C'est un accord complètement différent dans la finesse et dans l'élégance. Tu as un vin plus complexe et plus intriguant. Il faut que tu goûtes parce qu'il n'y a plus rien. Voilà. Mais toi aussi, tu as dû au goûter aussi. C'est beau, hein ? Bon, c'est pas mal de marier la journée comme ça. Tu vois que la fraîcheur, la tomate, elle est là. Elle explose en bouche. La gourmandise avec le caramel, avec la tomate riche. Après, il y a aussi l'acidité de la tomate qui revient. Ça, c'est une bombe atomique. C'est pas des vins qui sont très vieux, mais déjà, 2014, ils sont déjà bien complexes. 2014, c'est une millésime à boire. Tout de suite, plaisant, agréable. Merci beaucoup, chef, pour les atteints. Buon appetito. Buona salute. Tu aurais dû dire merci pour les vins. C'était mutuel. Comme on dit, buvez toujours avec... Responsabilité. Responsabilité. Oui. Et jamais au volant. Jamais au volant. Santé. Il commence, on va le manger des bouteilles. Sous-titrage ST' 501